Au sommaire de cette édition, le Conseil Militaire de Transition du Soudan a déclaré ce lundi qu'il ennule tous les accords précédents avec les contestataires et a appelé à des élections anticipées dans neuf mois. Au Sénégal, Ali Oussal, le frère du président Macky Sall, contre-attaque et annonce une plainte contre la BBC qui l'a soupçonné d'avoir touché un pot de vin. Et puis en Argentine, des dizaines de milliers de femmes ont manifesté ce lundi contre la violence machiste et pour la légalisation de l'avortement. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Bienvenue à tous. Plutôt discret ces derniers mois, l'ancien vice-président et opposant congolais Jean-Pierre Bemba va rentrer en République démocratique du Congo le 23 juin prochain. Il l'a annoncé ce lundi sur les réseaux sociaux. Jean-Pierre Bemba, l'Est, chef de guerre et opposant congolais, a annoncé ce lundi sur les réseaux sociaux son retour en République démocratique du Congo pour le 23 juin prochain. Mes chers compatriotes, c'est avec joie et enthousiasme que je vous annonce mon retour à Kinshasa le dimanche 23 juin 2019 à 10h. J'ai hâte de vous retrouver pour que nous puissions ensemble renforcer l'unité de fût et d'action pour un Congo prospère, peut-on lire sur son compte Twitter. Mais il n'a pas précisé le rôle qu'il entend jouer face au président Félix Tisekedi, qui doit désigner un gouvernement en coalition avec son prédécesseur Joseph Kabila. Prenez votre mal en patience. Le président Bemba se prononcera clairement sur sa position dans l'actuel rapport de force politique congolais, a déclaré une proche politique de Jean-Pierre Bemba, Ève Bazaibar. L'annonce du retour de Jean-Pierre Bemba intervient après le retour des îles de Moïse Katoumi, qui veut incarner une opposition républicaine et exigeante au président Félix Tisekedi. Depuis son acquittement en juillet 2018 dans le dossier des crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique, Jean-Pierre Bemba n'est rentré qu'une seule fois au Congo pour déposer sa candidature à la présidentielle, une candidature qui avait été invalidée. Fils d'un riche homme d'affaires, Jean-Pierre Bemba, qui vit actuellement en Belgique, possède en République démocratique du Congo notamment des plantations et des biens immobiliers. Le conseil militaire de transition au Soudan a annoncé ce mardi l'annulation de tous les accords signés avec les manifestants civils. Le chef du conseil militaire de transition, qui s'est exprimé en pleine nuit, a également annoncé des élections d'ici neuf mois. Les militaires qui gouvernent le Soudan depuis la fuite du président Omar el-Bechi ont annoncé ce mardi qu'ils annulaient les mesures sur lesquelles ils s'étaient pourtant mis d'accord avec les contestataires. Par la voix du général Abdel Fattah al-Bourhan, chef du conseil militaire, ils ont appelé à des élections dans un délai de neuf mois. Le conseil militaire décide d'annuler ce qui avait été convenu et de cesser de négocier avec l'Alliance pour la liberté et le changement et de tenir des élections dans un délai de neuf mois. Cette annonce des militaires est intervenue au lendemain de la dispersion lundi par les forces de sécurité du sit-in des manifestants qui campaient devant le quartier général de l'armée à Khatoum pour réclamer la transmission du pouvoir aux civils. Selon des médecins proches de la contestation, l'opération a fait plus de 30 morts et des centaines de blessés. Le conseil militaire de transition a pour sa part démenti toutes les dispersions par la force du sit-in et a promis l'ouverture d'une enquête afin de situer les responsabilités. Pendant ce temps, l'élection présidentielle en Mauritanie est imminente. Amnesty International et une trentaine d'ONG actives dans le pays invitent les candidats en lice à opter pour les droits humains. A trois semaines de scrutin, des dizaines d'ONG ont appelé lundi les six candidats à la présidentielle en Mauritanie à signer un manifeste contenant 12 engagements en faveur des droits humains. Il y a notamment question de combattre l'esclavage et les violences faites aux femmes. A travers un communiqué, Amnesty International, le forum des organisations nationales de droits humains et 31 organisations locales de défense des droits humains demandent que le prochain président mauritanien s'attaque de toute urgence à la situation déplorable du pays en matière de droits humains. Le premier tour de la présidentielle prévu le 22 juin devrait marquer la première passation de pouvoir entre un président sortant et son successeur élu dans ce pays qui a connu de nombreux coups d'état de 1978 à 2008 et où la charia est la source du droit. Pour les ONG, le prochain président devra adopter une position plus ferme à l'égard de l'esclavage, de la traite des êtres humains et des attaques contre le droit à la liberté d'expression, y compris les manœuvres d'intimidation et le harcèlement visant les défenseurs des droits humains qui dénoncent la discrimination. Officiellement, l'esclavage a été aboli en 1981 en Mauritanie. Mais le phénomène persiste selon des ONG, notamment sous la forme de cessions gratuites par les descendants d'esclaves d'une partie de leur récolte à leur maître traditionnel de mariages forcés d'esclaves et même de vente. Au Sénégal, Ali Oussal contre attaque et annonce une plainte contre la BBC. Dans un long documentaire ce lundi, la chaîne publique britannique a soupçonné le frère du président Macky Sall d'avoir touché un pot de vin. Dans le cadre d'un documentaire intitulé « Un scandale à 10 milliards de dollars », la BBC, à portée de graves accusations contre ma personne, a lancé à Ali Oussal le frère du président sénégalais à l'entame d'une conférence de presse tenue ce lundi après-midi à Dakar. C'était en réaction à une enquête du média britannique qu'il a soupçonné d'avoir touché un pot de vin concernant le rachat des actions de Bipi par franc-timis pour un montant de 250 millions de dollars. Ali Oussal dit ne pas être au courant d'une telle transaction. Quant à son salaire de 25 000 dollars par mois, injustement révélé par la BBC à ses yeux, Ali Oussal le reconnaît, estimant qu'il n'est en rien illégal, conforme à la pratique dans les milieux du pétrole et du gaz. Devant les caméras, il a également affirmé n'avoir jamais reçu de paiement à travers Agritrans, société qui existe depuis 2011. Or, selon le reportage de la BBC, un transfert de 250 000 dollars, soit environ 146 millions de francs CFA, a été reçu par cette sarle qui appartiendrait au maire de Gédiaouaï. Rejetant tout en bloc, le frère du président Makissal dit avoir créé Agritrans en octobre 2011 et confié la gérance à son parent, Abdoulaye Thimbo, le temps qu'il prenne une disponibilité. Suite à ces clarifications d'Ali Oussal, ses avocats ont donc indiqué que deux plaintes seraient déposées pour diffamation, ainsi que la spécifiée maître Dieng. Ce journal se poursuit hors du continent africain, en Argentine. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce lundi à Buenos Aires sous le slogan de « Nous nous aimons vivantes et libres contre les crimes à caractère machiste et pour la légalisation de l'avortement ». Organisé chaque année le 3 juin depuis 2015 par des collectifs de femmes et par la communauté LGBT, cette manifestation vise à dénoncer la violence machiste. Cette dernière, malgré une prise de conscience croissante du phénomène et une augmentation des plaintes reste un fléau en Argentine, pays de 44 millions d'habitants, où 278 féminicides ont été recensés en 2018 selon des chiffres de la Cour suprême. Ce n'est pas contre les hommes, c'est pour nous tous, pour pas venir à l'égalité. Historiquement et culturellement, on vient de loin. Nous les femmes, avec une montagne de choses. Alors qu'on soit là, debout à chanter, scanner des slogans, se maquiller, c'est formidable. Ça me rend très heureuse. Je crois qu'il y a davantage de prise de conscience que les femmes sont des personnes, qu'on est aussi égales que les autres. De nombreuses femmes brandissantes de foulards violets et verts, signes de ralliement au féminisme et à la cause pro-IVG, se sont jointes au cortège. La question de l'avortement divise en Argentine, pays fortement influencé par l'Église catholique. En 2018, un test légalisant l'avortement avait été adopté par les députés argentins, mais il a ensuite été rejeté par les sénateurs. Mathieu Stone, directeur général adjoint de l'Organisation mondiale de la santé animale, a estimé que la peste porcine africaine sévissant en Chine et au Vietnam risque de devenir endémique dans certaines régions du monde, notamment en Europe. Il a également estimé que tous les pays doivent renforcer leur sécurité biologique à leurs frontières. On le suit. En ce moment, nous avons un risque très élevé autour de la peste porcine africaine. Que cela se traduise par une propagation supplémentaire dans d'autres pays, dépauvrement de la manière dont nos pays membres réagissent à ce risque de sécurité biologique. Dans certaines parties de l'Europe, de l'Est, et même dans certaines parties de l'Union européenne, nous avons un virus qui est en train de devenir endémique, qu'il s'agisse de populations de porcs sauvages dans de nouveaux endroits ou de populations intégrées à l'industrie porcine ou la sécurité biologique. Tous les pays doivent renforcer leur sécurité biologique à leurs frontières. Tous les pays doivent réfléchir sérieusement à leurs chaînes d'approvisionnement et à la gestion de la sécurité biologique. Et tous les producteurs doivent introduire des mesures de sécurité biologique importantes autour de leurs sites de production. Il n'y a pas encore de vaccin contre le virus. Nous dépendons donc totalement des dispositions relatives à l'abattage, ce qui signifie que les populations des exploitations infectées doivent être instantiées. Et il est très important que des processus humains de mise à mort des animaux et des méthodes sûres de mise au rebut et des contaminations sur ces lieux soient mises en place afin d'éviter toute contamination de l'environnement. On passe à présent à la revue de presse africaine. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être fidèles à la revue de presse africaine sur SICA Télévisions. Nous irons entre autres en Côte d'Ivoire et au Cameroun pour nous abrever de l'actualité du continent. Première destination, le Cameroun. Le journal Mutation se penche sur la fête du Ramadan et nous affiche passe d'armes sur la Lune. Le même journal fait lire « Marche blanche du MRC, plus de 100 militants déjà libérés ». Puis, préparation de la Cannes 2019, les adversaires des Lyons enfin connus. Et à la première page de Cameroun Tribune, nous pouvons lire « Plan d'assistance humanitaire, le dispositif au complet ». Un autre titre du journal, « Yaoundé, le désordre urbain fait de la résistance ». Toujours au Cameroun, le quotidien « L'économie » nous propose « Sinistre, la facture de l'incendie de la Sonapra » sur la table des assureurs. On peut lire aussi, à la même page, « Stratégie, le Cameroun positionne la métrologie au cœur de sa compétitivité ». La Côte d'Ivoire prend le relais « Le quotidien numérique » nous affiche « Kenya, mise en circulation de nouveaux billets pour lutter contre les flux financiers illicites ». « Somalie, le conseil de sécurité de l'ONU réduit le nombre de soldats de l'AMISOM ». Puis, toujours avec le quotidien numérique, grogne à la police nationale du Burkina Faso, le gouvernement invité à résoudre impérativement la crise. Ce sera tout pour la revue africaine de ce mardi. Merci pour votre aimable attention. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.